Le soleil, l'eau turquoise et la plongée. La saison touristique approche à grands pas. Il est temps pour les futurs vacanciers de se renseigner sur leurs hébergements. Certains, déjà arrivés, profitent de l'air marin. Et pour eux, pas de doute, ils ne jurent que par la location. On est dans un petit bungalow à côté de la maison des propriétaires, tout près du bord de mer, côté bouillante. Donc on est très très bien et on a notre petite plage privée, si j'ose dire, en bas du chalet. Ils sont très accueillants, très chaleureux. J'ai trouvé ça superbe et c'est une expérience que je renouvelerai chez cette personne-là. Parce que vraiment le cadre est sympa, belle terrasse, de beaux espaces verts. Je l'ai vraiment apprécié. On est plus proche des gens, voilà. Et puis on est plus tranquille aussi. On était dans une petite maison avec un petit jardin, terrasse, voilà. En Guadeloupe, 52% des touristes préfèrent vivre chez l'habitant. L'archipel étant la quatrième destination caribéenne, la plus populaire sur Airbnb. Les loueurs saisonniers doivent alors se prémunir de quelques conseils afin d'organiser au mieux l'arrivée des touristes. Le premier peut-être, c'est de diversifier ces canaux de commercialisation, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Le deuxième, évidemment, c'est de se faire bien accompagner. Le troisième conseil, ce serait peut-être de miser aussi sur les visuels. C'est ce qui est déclencheur de réservation. Avec des photos variées et de qualité. Peut-être aussi un peu de storytelling. Aujourd'hui, les hébergeurs, pour se démarquer, ils ont besoin de vendre plus que de l'hébergement, de raconter un peu l'histoire de leurs biens, pourquoi ils se sont lancés, etc. Les loueurs saisonniers pourront justement se rendre demain au salon Welcome à la Maison. Une journée entière leur est consacrée. Entre conférences et ateliers pratiques, ils pourront préparer au mieux la haute saison et faire rayonner la Guadeloupe.